Allez, vous êtes prêts ? Commencez le quiz. Alors, 32, du coup 32. Donc, j'ai commencé gentiment. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Donc, je pense que c'est facile à deviner. Vous avez le choix entre Goku, Naruto, Vegeta, Luffy, Gohan. C'est pas Gohan, c'est Gohan et Miyok. Voilà, c'est pour commencer soft, tu vois. En plus, le solid fight que Rikoshi a fini dans l'arc, il l'a recommencé. Lequel ? Je vois même pas duquel tu parles. Bon, je pense que c'est assez facile. Dabi versus Shoto, ouais, c'est vrai. Attention ! Waouh ! C'était dur, les gars. Bon, c'était la question de chauffe pour vous montrer un peu comment ça marchait, ok ? Donc, voilà, vous faites ça à toutes les questions. Et si jamais vous pouvez faire qu'une seule réponse, c'est que j'ai merdé. Il suffit d'avoir un des deux et c'est bon, voilà. Attention ! Donc là, bon... Alors, normalement, c'est 20 points si vous répondez tout de suite. 15 si vous répondez à la dernière seconde. Et pour les questions où je vous demande de nommer les personnages, c'est 30 points. Et 20 si vous répondez... C'est dégressif jusqu'à 20, voilà. Vous avez une petite idée. Question numéro 2 sur 30 de... Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Là, c'est peut-être un peu plus dur déjà, on verra. Alors, Eren, Gon, Itsugaya, Goten, Trunks, Killua. Il y en a des beaucoup plus durs, je vous préviens. J'ai été plutôt gentil au début. Voilà. C'est histoire de vous faire avancer, de commencer doucement pour que vous puissiez faire quelques petits points et gagner un petit peu d'assurance pour la suite, quoi. Si on compte le combat contre Shigaraki dans l'arc final, il dure 15 chapitres. Je ne sais pas, Zad, je ne me rappelle plus. J'ai fait gaffe en général pour que ce soit le cas, mais je ne me rappelle plus. Gon, qui lui a... Ah, il y a eu des Itsugaya et des Trunks, c'est pas mal. Salut, Yolchar. Allez, profite, viens. On vient de commencer à peine, là. On n'est qu'à la deuxième question. Moi, ce n'est pas moi qui fais les trucs. Moi, j'ai pris les images comme je peux et puis j'ai essayé de prendre les plus ressemblantes à chaque fois. Donc, Zad, Kiel, JR, Odo, bien joué. Bon, pour l'instant, ça va, ça se tient un petit peu. On verra après. Salut, Yuji. Bmaxomax. Voilà. Sky, qui est septième pour l'instant. On va voir s'il tient gentiment. Attention, alors normalement, c'est pas non plus tout le temps comme ça, mais toutes les deux questions. Il y a la question, il faut deviner un personnage qui a été choisi, qui a été fait par Midjourney. Vous êtes prêts ? Question numéro 3 sur 32, je crois que c'est ça. Quel personnage est demandé à Lya pour avoir ce résultat ? Alors, à votre avis, il s'agit de qui ? Qui est ce personnage issu d'un manga, évidemment, un animé, d'ailleurs aussi, qu'on a vu ? Bon, je pense que c'est assez facile quand même, donc je ne vais pas vous donner trop d'infos sur celui-là. Les autres, quand ce sera difficile, je donnerai quelques petits tips. Je vous donnerai quelques petits tips. Mais là... Allez, viens faire le quiz, eux, de répondre là. Bon, attends. 17 personnes qui ont répondu sur 17, on peut accélérer. All Might et Rainer, mais pourquoi vous en mettez deux ? J'ai dit quel personnage j'ai demandé à Lya ? C'est un seul perso, normalement. Allez, je suis gentil. Bon, je vais dire que vous n'aviez pas compris, donc je vais noter, je vais vous donner les points là. Ah, premier quiz que tu fais ? Celui-là, c'est un peu un quiz atypique, quoi. Alors non, juste pour que vous soyez tranquille. Quand c'est une fusion entre deux personnages, je propose six noms. Et vous devez choisir deux parmi les six. Quand je vous dis d'écrire le nom, c'est parce que j'ai demandé à un personnage à Lya et qui m'a répondu un truc un peu branlant. Mais ça ne sera toujours qu'un seul nom, d'accord ? Ça ne sera toujours qu'un seul nom. Genre, je lui demande de me faire Ulkura. Il me fait un personnage qui ne ressemble pas trop à Ulkura, mais qui a deux, trois similitudes. Je me dis, tiens, je le mets et vous devez devenir Ulkura. Il n'y a pas de fusion à droite, à gauche. Donc voilà. Si vous tapez un nom, c'est qu'il n'y a qu'un nom à mettre. Et si vous avez des cases à cocher, c'est toujours deux cases. Toujours. Voilà. Donc pour l'instant, Zadkiel, Odo, Ogyoku, Orihime, Bmax, qui se partagent la première et la deuxième place. C'est serré. Bon, de toute façon, ce n'est pas que ça ne vaut pas grand-chose, mais en une question, tu peux tout rattraper pour l'instant. Question numéro 4 sur 32. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Attention. Attention. Donc, Jean, Connie, Eren, Mikasa, Sacha, Historia. Donc, deux personnages qui sont dans cette liste-là de six noms, qui m'ont permis d'avoir celui-là. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que le fond est particulièrement réussi, ce qui est assez bizarre. En général, quand je fais fusionner deux images, comme elles ne sont pas forcément au même endroit, des fois, le résultat est un peu chelou. Le fond est un peu chelou. Ou alors, il le floute volontairement parce qu'il sent, au mid-journée, que c'était du caca. Là, le fond est plutôt clean, quoi. Voilà. Donc, à votre avis, de qui s'agit-il ? Quelle est la fusion de ces deux personnages ? Il s'agit de Connie et Sacha. Eh ouais, c'était Connie et Sacha. Ouais, mais les gens, Luigi. Moi, je ne suis pas fan des délires du 1er avril, perso. C'était Sacha et Connie, là, ouais. C'était Sacha et Connie. Après, tu as levé la couleur de cheveux qui permettait de savoir, mais du coup, ça fait un micmac entre les cheveux rasés de Connie et Sacha, quoi. Bah, la couleur des cheveux. Je veux dire, je ne vois pas non plus de Jean. Je ne vois pas non plus d'Historia et je ne vois pas non plus de Mikasa, là. Je veux dire, là, tu procèdes par élimination. Pour moi, ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être... Voilà. Eren aussi est brun. Ouais, sauf que là, la photo, il était châtain. Il n'était pas brun. C'était du châtain. C'était du châtain. Mais Eren, en plus, c'est châtain. Bah, là, pour moi, c'était la même couleur. Pour moi, c'était la couleur de cheveux de Sacha. Clairement, ce n'était pas Mikasa, la couleur de cheveux. Bah, non. Le brun, c'est beaucoup plus noir que le châtain, Zad. Moi, je suis brun, par exemple. Je ne suis pas châtain. Et je ne suis pas noir non plus. Bah, ce n'était pas la coupe de Mikasa. Il avait les cheveux courts. Mikasa, il n'a jamais eu les cheveux comme ça. Attention, question numéro 5. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Celui-là, il est donné. Celui-là, c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. Je pense que même si tu ne connais pas les œuvres dont ils sont issus, c'est cadeau. Tra, putain, cette tête. Il est immonde, le perso. On est d'accord. Il est immonde, physiquement. Tu te dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ah, je suis désolé les gars, mais en fait, je vous ai tous trollé. C'est Goku et ses J1. C'est Goku et ses J1, là. Kakaruto. Ah, c'était facile. Ah, il y en a qui ont mis Gohan. Les cheveux, on voyait plus du Goku que du Gohan, quand même. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre, tu vois. Alors, bon, pour l'instant, ça va. Ah, il y a quand même un petit tente qui se dégage, pour l'instant. Il a un bras musclé comme Morty. Ouais, qu'un épisode, il l'a. Et puis, ce n'est pas grâce à lui. Non, ce n'est pas pour moi. Question numéro 6 sur 32. Attention. Quel personnage j'ai demandé à l'IA pour avoir ce résultat ? Alors là, bon courage. Alors, ce n'est pas Yoda. Je lui dis, cas où. Bon, normalement, vous devriez trouver quand même. Mais quand j'ai vu le truc, j'ai fait, waouh, ce n'est pas vraiment ça que j'avais demandé. Non, ce n'est pas à ça que je m'attendais en demandant ce truc-là. Je ne pensais pas que j'aurais ça. Ah, bouffons vert un petit peu. Alors, je précise quand même que ce n'est que des personnages d'anime et de manga. Tu as fait vir, Baby Yoda. D'ailleurs, le personnage qu'on appelait Baby Yoda, il avait quand même 80 balais. Gros goût. Attention. Et il y a quand même des Piccolos trouvés, bien joués. Attends. Vas-y, je vais être gentil. Je vais accepter plus de réponses. Je vais accepter Piccolo avec un seul C. Ah, ils se sont donné le mot Temari et Sky pour se louper. Bon, démon Piccolo, j'accepte. Voilà. Bon, Piccolo avec deux L. Ah, putain, vous avez quand même tous trouvés, en fait, quasiment. Bon, allez, comme j'avais dit, je vais mettre Yoda aussi. C'est bon, en fait, vous avez quasiment tous trouvés. Bon, allez, je vais mettre ça. Ok, tu sais quoi ? Bon, à part Yoda, j'accepte toutes les autres réponses. Voilà. Du coup, ça ne fait plus que deux réponses. Il y a soit Yoda, soit Piccolo. Bien joué, bien joué, les gens. Donc, nous avons trois timelines qui est premier. Il ne peut pas gagner trois timelines. C'est interdit, je vous le dis d'avance. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas possible. Voilà, interdit. Attention, question numéro 7 sur 32. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Ah. Ah, ah, comme dirait l'autre. Gabi, Meliodas, Boruto, Ban, Natsu, Ichigo. Alors, je reconnais que c'était le moins pire des choix que j'avais. Mais normalement, je pense que c'est reconnaissable. Pour des raisons que je ne vais pas citer pour ne pas vous induire trop, vous donner trop d'indices. Mais normalement, normalement, c'est reconnaissable. Gabi, Meliodas, Boruto, Ban, Natsu, Ichigo. Alors, le Natsu, c'est de Fairy Tail. Et non, c'était Ban et Meliodas. C'est marrant. J'ai mis Natsu parce qu'en fait, quand j'ai vu l'image, j'ai tout de suite pensé à Natsu. Honnêtement. J'ai tout de suite pensé à Natsu, mais ce n'est pas Natsu pourtant. C'est vraiment, j'ai mis Meliodas et Ban. Mais je reconnais que le Natsu, là, ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Et pourtant, je n'ai absolument pas mis une image de Natsu. C'est vraiment une image de Meliodas. Puisque pour info, quand on fait une image comme ça, on lui donne deux images brutes. C'est-à-dire qu'on lui donne une image, une autre image et il n'y a zéro contexte. C'est-à-dire qu'il a juste ces deux images-là qui vont mixer ensemble le visage. Donc, il ne sait même pas qui est Natsu, là. Puisque je ne lui ai pas mis de photo de Natsu. En quoi il ressemble à Ban ? Déjà, la tenue, c'est la même. À quasiment 90%, c'est la tenue de Ban qui a été récupérée. De la saison 2, je peux même te dire. Tu vois, il aura même Mado s'il le dit. Et Ban a les yeux rouges, pour info. Il est tellement badass, Ban. Franchement, il est tellement badass. Ah, ça crème un peu. Il y en a qui ne sont pas faciles, je reconnais. Question 8 sur 32, attention. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Alors là, c'est Kadox, pour moi. C'est Kadox. Jean, Armin, Connie, Mikasa, Historia, Itch. Qui est ce truc ? Quelle est cette chose ? Quelle est cette chose ? T'as recyclé les images de la semaine dernière. Non. Ah, j'avais fait celui-là, peut-être, oui. Bah, c'est la seule que j'avais fait, alors. Ah bah, c'est la seule, alors. Parce que toutes les autres, en fait, elles étaient dans un répertoire à part. Normalement, j'ai dû le faire par erreur. Et oui, Armin, Mikasa. Wouah, il y a eu des Historia ! Il y a eu des Historia ! Ah, vous vous faites peur. Vous vous faites peur. Mon Dieu. Ça se joue quand même. Il y a 10 points près, les 4 premiers, là. Bah, c'est des questions... Alors, pour info, Tita, c'est 20 à 15 points, les questions sur les personnages à trouver. Et c'est 30 à 20 points, les personnages où il faut taper le nom. Voilà. Bon, il n'y a pas de pédo. L'elfe, elle a des milliers d'années, c'est n'importe quoi. Alors ça, c'est facile, je pense. Quel personnage a demandé à Alia pour avoir ce résultat ? Alors, je ne dirai rien, mais je pense que c'est facilement reconnaissable. Évidemment que ce n'est pas exactement celui que j'ai demandé, voilà. Mais normalement, il y a quelques similitudes qui feraient que vous devriez trouver, quoi. Pourquoi vous l'insultez ? L'insultez, Darmin, ça ne se fait pas. Alors, pour info, il n'y a qu'un perso, là. C'est toujours pareil. Quand il y a un mot à taper, c'est que ce n'est pas une fusion. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages, il a un peu du mal, alors que des fois, je trouve que... Enfin, il ne doit pas les connaître assez, parce que ça ne doit pas être assez populaire. Il y a des... C'est bon. C'est Anya Cross, je ne connais pas. Armin ! Armin ! T'as osé Armin ! Ouais, par contre, Sakura ! Sakura ! Ouais, mais le but, ce n'est pas de l'entraîner, Mados. Là, je ne voulais pas l'entraîner. Je voulais qu'il fasse des trucs un peu à côté, justement. Mais maintenant, il pique, il me le répond bien. Maintenant, je demande pique et il me le fait très bien. Voilà, donc il y a beaucoup d'Anya, c'est bien. Je suis fier de vous, les gens. Sakura, bon, à part la couleur de cheveux... Mais en fait, il y avait les deux pics. Il y avait des trucs sur la tête, là. Qui fait que tu reconnais, entre guillemets. D'ailleurs, il les a faits lui-même, ça. Donc, il sait que c'est Anya. Il doit savoir à quoi elle ressemble, parce qu'il a bien fait les deux trucs, quoi. Ouais, je sais. Allez, vas-y. Question 10 sur 32. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Alors, Pixis, Nail, Kiss, Erwin, Levi et Magat. Voilà les six personnages qui sont proposés dans la liste. Pixis, Pixix, j'ai mis, mais vous avez compris. Nail, Kiss, Erwin, Levi et Magat. Il y en a deux, hein. Il y en a deux, hein. Je pense qu'il va y avoir de l'erreur, là. Je pense qu'il va y avoir de l'erreur. Elle n'est pas... Je trouve qu'elle n'est pas évidente, celle-là. Attention, cinq secondes encore. Un indice, c'est un personnage de SNK. Ah, ben, il y a du SNK, ma dose, forcément. Eh ben, voilà. Et vous êtes quand même nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Je suis assez content, tu vois, parce que ça veut dire quand même que ça ressemble un petit peu, quoi. Si vous avez réussi à trouver, voilà. Erwin et Nail, effectivement. Bien joué, bien joué. La prochaine fois, je mettrai peut-être les deux images que j'ai fusionnées pour vous montrer pourquoi ça donne ça. Mais là, ça me demandait beaucoup trop de temps. Déjà, j'ai mis une heure et demie à faire le quiz. Question 11 sur 32. Quel personnage j'ai demandé à LIA pour avoir ce résultat ? Alors, est-ce que vous avez besoin d'un indice ? Salut, Yacine. Est-ce que vous avez besoin d'un indice ? Ou pas ? Bienvenue, Yacine. Alors, c'est un personnage issu de My Hero Academia. J'aide un peu. Comme ça, ceux qui ont répondu en premier, ils ont l'avantage, des points. Et les autres, ils ont quand même un indice. Voilà. Normalement, ça se trouve facilement. Normalement, ça se trouve facilement. Yacine, si tu veux participer, tu peux venir. Il suffit soit de mettre le QR code qui est là, soit de mettre le lien qui est en épinglé. Endeavor. Bon allez, je vais accepter plein de réponses parce que je pense que... Akaza. Akaza. Attends. D'ailleurs, je vais vérifier un truc deux secondes. Voilà. Donc, il y a... Alors, Bakugo, non. Endeavor. Ejiro Kirishima. J'accepte, évidemment. Endeavor. Allez, on va être gentil avec... Parce que Endeavor, c'est vraiment... C'est pas un mot. À chaque fois, quand j'écris Endeavor, je l'écris toujours E-N-D-A-E-V-O-R. Pas pourquoi. Mais j'arrive pas à me le mettre autrement. Katakuri. C'est qui, Katakuri ? Endreavor. Bon allez, j'accepte Endreavor aussi. Ça fait perdre de Bakugo. Je veux ça. Kirishima écrit comme ça. Bah vas-y, j'accepte aussi. Je suis gentil. Red Riot, non. Shoto, non. Et Zoro, encore moins. Voilà. Kirishima, ok. Bah c'est son nom, non ? Ah merde ! Attends. Mais oui, pourquoi j'ai mis Ejiro Kirishima ? Je suis con. C'est Nji Todoroki. Ok, bah non, je dévalide alors. Quel con ? En plus, je suis débile. Heureusement que tu me le dis, merci. Oui, c'est Red Riot, Kirishima. Bon, je sais pas pourquoi. Un peu con sur ce coup-là. Merci pour l'info. Katakuri, c'est dans One Piece. Ah d'accord. C'est dans ce déchet-là. Ok. Donc, ça permet à certaines personnes de s'envoler un petit peu. C'est quand même encore très serré. Attention, attention, attention. Eh non, c'était pas Red Riot. C'était pas Red Riot. Question numéro 12 sur 32. Qui sont les personnages à l'origine de cette fusion ? LOL. MDR. Celle-là, elle est pas facile. Celle-là, elle est pas facile. Magat, Kord, Kony, Pixis, Falco, Sig. Qui est-ce que j'ai fusionné ici ? Un indice, ce sont deux personnages de SNK. Magat, Kord, Kony, Pixis, Falco ou Sig ? One Piece, c'est bien. Mais quand t'as plus rien à lire, quoi. À un seul choix, bah écoute, vous avez qu'à en trouver une bonne. Voilà, c'est profiter. Il suffit d'en avoir une bonne pour que ça fonctionne. Bien joué, Velicto. Magat et Falco. Effectivement, c'est Magat et Falco. Voilà, bon bah, petit bug, ça m'arrive. Le Missy, Kord, ça a pas marché. Ça a validé un seul. Bah, de toute façon, t'en avais aucun de bons, Raktou. T'en avais aucun de bons. Voilà. Bah non, c'est juste qu'ils ont mis Falco parce que c'était plus évident que Magat, tu vois. C'est... Des fois, ça arrive, j'ai oublié de cocher la case. Question 13 sur 32. Quel personnage de DBZ j'ai demandé ? Alors là, j'ai précisé DBZ. J'ai précisé DBZ pour aider un petit peu, ok ? Allez, vas-y, trouve-moi celui-là, Vados. Alors, normalement... Enfin, honnêtement, je n'aurais pas trouvé. Mais, il y a quand même des trucs. Oh, Velicto, t'as trouvé. Bien joué. Il y a quand même 11 personnes qui ont répondu, déjà. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se tromper. Et qui vont mettre... Je dirais après, quoi. Qui pense à ce personnage pour un quiz ? Eh ben, j'y ai pensé. J'y ai pensé, tu vois. Tortue géniale, t'as été trop au McDo. Non, c'est pas Tortue géniale. Goku obèse, non plus. Et Goku atteint une quelle vie si violente aussi. Attention, est-ce qu'il y en a qui ont la bonne réponse ? Ah, il y a quand même des Yajirobe ! Il y a quand même des Yajirobe. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. J'avais peur que beaucoup de gens mettent Bou, en fait. C'est Velicto. Krilin, mais non. Gros là, Yajirobe. J'aime bien le Je Croix, tu sais. Ah, je ne valide pas. Le mec qui a niqué Vegeta. Eh oui, je rappelle que sans Yajirobe, on serait tous morts. Au cas où les gens l'oublieraient un petit peu. Autant Yamcha, il ne serait pas là dans l'histoire, ça ne changerait rien. Mais bon. Il a un autre nom en refer, celui-là. Non. Alors, t'es marie. Yajirobe s'appelle bel et bien le Yajirobe dans la version française. Il y a un épisode. Un épisode, pas deux. Un épisode où Yajirobe s'appelle Balance. Pourquoi il fait ce bruit-là ? Ok. C'est ma chasse qui fait ce bruit-là ? Non. Il y a un épisode où ils appellent Yajirobe Balance pour une raison que je ne comprends pas. C'est peut-être discriminatoire par rapport à son poids. Comme il est gros, il l'appelle Balance. Mais il l'appelle Balance. Moi, j'étais marqué. Je l'ai vu avec ma fille il n'y a pas longtemps. Vous savez, c'est quand Goku, il est malade. Et en fait, il le ramène à la Kame House. Et Gohan porte Bulma et Yajirobe pour... Tu sais, il porte Bulma et Yajirobe pour les amener ensemble à la Kame House. Et pendant tout l'épisode, Bulma l'appelle Balance Yajirobe. Et ma fille ne comprenait pas. Et j'étais là et je me suis dit, mais pourquoi il l'appelle Balance ? Elle ne se souvenait pas du nom, mais elle se rappelait que ce n'était pas Balance. Il faudrait vérifier, je ne parle pas japonais. Mais quoi qu'il en soit, tu ne traduis pas. Sinon, les personnages, ils s'appellent Frigo. Ils s'appellent Carotte. Voilà, c'est... Après, j'ai pris un truc où il avait une tenue un peu similaire. Parce qu'il y en avait qui étaient vraiment là. Il y a certains lives, tu ne vois pas la rediff. Parce qu'on a regardé des trucs et que ce n'est pas autorisé. Mais normalement, maintenant, je dois la cocher manuellement. Et c'est chiant, il faut me le rappeler. Alors, on est à la question 14. Là, Aize, les gars. Là, c'est cadeau. Alors, c'est qui les deux personnages qui sont issus de cette fusion ? Je pense que vous allez trouver sans trop de problèmes. Entre Petra, Anya, Bulma, Emilico et Yor. C'est cadeau. En plus, il n'y a que cinq noms, là. L'avant-première. La photo est belle, par contre. Oui, il y en a des fois. Ah oui, c'est vrai, je t'ai montré ce test, oui. Voilà, c'est vrai. Anya et Yor, bien joué. Emilico ! Emilico ! Je l'ai mis, mais je ne pensais pas que quelqu'un mettrait Emilico, quand même. La Petra, ok. Donc, regardez, les gars. Il y a une incohérence majeure dans ce live. Sky est actuellement dans le top 5. Ce n'est pas normal. Emilico, c'est le personnage de Shadow House. Ce n'est pas normal. Sky dans le top 3. En plus, ça veut dire qu'il ne fera que trois abos. Je déconne, évidemment. Tu n'as aucune obligation. C'est juste que tu le faisais d'habitude. Donc, il faut absolument que vous fassiez tomber Sky dans le bas-fond du classement. Il faut qu'il soit 20e pour m'offrir 20 abos, d'accord ? Donc, arrangez-vous. Velicto, Zadkiel, je compte sur vous pour le battre, ok ? Donc, allez-y à fond. Allez-y à fond, les gars. Lâchez-vous. Si vous voulez, je vous donne les réponses en MP pour que vous le doubliez, ok ? Allez, 15 sur 32. Quel personnage j'ai demandé à Elia pour avoir ce résultat ? Là, c'est un peu Cadox aussi. Il y a des trucs... Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Normalement, ça se trouve facilement. Celui-là. Il est gentil. Après, j'en ai fait certains à la fin. Bon courage pour les trouver. Bon courage. Il y en a 2-3 sur la fin. C'est ce que tu parlais des questions putes, Mados. Il y en a 2-3 sur la fin. Franchement, je ne vois pas le rapport avec le personnage. Mais je l'ai mis parce que je trouvais ça marrant, quoi. C'est Gandhi, ouais. Prout, Steph. Si tu as fait une petite erreur, Zad, dès que je m'en rends compte, je te la compterai quand même, rassure-toi. L'erreur, évidemment. Je ne te compterai pas le point. Parce que je suis un enculé. Ah non, en plus, il faut que tu battes Sky. Donc, je te valide. Quoi qu'il arrive, je te validerai, ok ? Alors, attention. Muten Roshi. Bon, Tortue Géniale, je vais l'accepter, évidemment. Alors, il y a quoi ? Tortue Géniale. Tortue Géniale. Netero. Ah, Netero. Ça aurait été intéressant, mais non. Le vieux de Dragon Ball. Alors, par contre, je n'accepte pas le vieux de Dragon Ball. Vous êtes gentils, mais en plus, il n'y en a pas qu'un de vieux. Eggman et le vieux de Hunter x Hunter. Mais Aurélien, non, il n'y a pas de fusion dans les questions où tu dois taper le nom. Bah, tu ne t'es pas loupé, du coup. Je ne vois pas ton... Attends, elle est où ta réponse, Zetiel ? Bah si, c'est bon, Muten Roshi. Pas de problème. Voilà, donc ça fait 18 bonnes réponses. Bien joué, les gens. Ah, d'accord, Zad. C'est un 2008, je te... Pardonne le mot. Alors, hop là. Sky, qui est toujours bon. Oh, il se fait gratter un point par Velicto. Un point par Velicto. Alors, est-ce qu'il y a des gens derrière qui ne sont pas trop loin aussi ? Ça va, ça se bagarre quand même, même si là, j'y erre après un peu d'avance. Attention, question numéro 16 sur 32. Qui sont les deux personnages de l'origine de cette fusion ? Alors là, bon courage. C'est des personnages... Alors, je ne vais peut-être pas dire de conneries. Voilà. Alors, bon courage. Il y a Neil, Chad, Ichigo, Urahara, Kyuraku et Aizen. Celle-là, celle-là... En plus, après, j'expliquerai un truc sur quelque chose qui m'a choqué sur cette image-là. Mais qui va vous induire en erreur, à mon avis. Mais bon, c'est marrant aussi. Il faut bien. Puis, j'ai un peu de Bleach dans le tas. Je précise quand même, je suis gentil. C'est cadeau. Après, tu me diras, il y a cinq noms de Bleach. Donc, il y a forcément un personnage de Bleach dans le tas, quoi. Ça te paraît évident ? Bah, écoute, tant mieux. Je sais pourquoi. Alors, j'explique pourquoi il y a eu l'erreur, à mon avis, pour vous. C'est à cause du chapeau d'Urahara. Je pense que le chapeau, comme il est vert et blanc, il a mille couleurs du chapeau sur les cheveux d'Urahara. Et c'est pour ça que Chad, là, le Chad comme ça, il a les cheveux verts. À mon avis, c'est pour ça. Et à côté de ça, il a délavé complètement le chapeau pour le faire classique, quoi. Et ouais, il a aussi la petite barbichette de Chad. Et voilà. J'avoue, le chapeau induit en erreur, mais voilà. Faut bien, de temps en temps, faire un petit piège. Tu vois, tu voulais des questions putes. Tu les as. Donc, il n'y a eu que 4 bonnes réponses. Attention. Ah, JIR, c'est loupé. Velicto qui remonte devant Sky. Bien joué, j'ai bien fait de te donner les réponses sans MP, Velicto. Je suis fier de moi. Voilà. Alors, qui a eu bon, du coup ? Il y a eu 4 bonnes réponses. Il y a eu MG, il y a eu Rak et il y a eu Tita. Bien joué. Bien joué. Alors, question 17 sur 30. Ce n'est pas grave, Yacine. De toute façon, c'est marrant. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Alors, celle-là, c'est LOL. Celle-là, c'est LOL. Zenitsu, Armin, Yelena, Saitama, Jean, Hitsugaya. Je suis tapé un délire sur celle-là. Tu peux toujours venir le faire, Steph. Ce n'est pas parce que tu arrives en retard que tu ne peux pas t'amuser avec nous. Il y a le QR code qui est au-dessus de moi, là, ici. Ou ailleurs, il y a le lien qui est en épinglé sur le live. Zenitsu, Armin, Yelena, Saitama, Jean, Hitsugaya. Alors, je précise quand même que quand c'est quelqu'un qui a les cheveux très courts avec quelqu'un qui a les cheveux un peu plus longs, en général, il fait une coupe entre les deux. Parce que si tu as les cheveux comme ça et qu'il te fusionne avec un mec qui a le crâne rasé, il y a des chances que tu aies les cheveux très courts. Donc, si, par exemple, je mets, je ne sais pas, Historia qui a les cheveux longs et avec Saitama et qu'il y a les cheveux qui arrivent jusque-là, ce ne sera pas forcément Armin. Je le dis parce que, voilà. Pourquoi je n'ai pas mis Armin ? Ce n'est pas grave, ça arrive. Donc là, nous avons Saitama et Armin. Il y a quand même une majorité qui a répondu ça, donc ça me rassure un peu sur le fait que ce n'est pas trop dégueulasse, quoi. T'as tenté Yutsuida pour le beau jeu ? Ah, bah écoute, t'as le droit. Donc, ça fait... Ah, Sky qui reprend la troisième place. Oh, trois timelines, je suis déçu, je suis déçu. Zatiel, bat-toi, bat-toi. Il faut battre Sky, il faut battre Sky. Bon, je donne 30 secondes pour que vous puissiez, pour qu'il puisse faire un petit break. Alors, juste pour le fun, je vous montre un truc. Vous allez être morts de rire, ok ? Je vous montre un perso. Alors, ce n'est pas dans la liste de ce qu'on a fait, d'accord ? Ce n'est pas dans la liste des personnages que j'ai créés. J'aurais pu le mettre dans le quiz, mais c'est pour vous montrer un peu que des fois... Attends, est-ce que je peux le faire sans faire de conneries ? Voilà, je vais vous montrer le personnage et vous allez essayer de me deviner qui c'est. Et un indice, vous ne trouverez jamais. Juste petite pause, deux minutes sur le live, je vous le mets. Regardez, hop, c'est là. Alors, à votre avis, à votre avis, ce personnage-là, je l'ai demandé à Mid-Journey, ok ? Et il m'a donné ça. À votre avis, déjà, c'est issu de quelle œuvre ? Qu'est-ce que j'ai pu demander pour voir celle-là ? C'est marrant, vous mettez Tanjiro ? Ce n'est pas Tanjiro. Mais par contre, tu as raison, c'est bien Demon Slayer. Alors, donc vas-y, petite pause de 30 secondes pour vous deviner. Ce n'est pas Rengoku, non plus. C'est ouf, franchement. Alors, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Bien joué, Velicto, c'était Akaza. Tu as vu ? Des fois, il a un peu fumé la moquette, quand même. Ça, c'est Akaza, tu vois, quand tu lui demandes. C'est pour ça que des fois, quand c'est des personnages qui ne ressemblent pas trop à des humains... Enfin, Akaza, il ressemble à un humain, mais la couleur des yeux, la couleur de la peau et tout, fait que c'est un peu niqué. Et du coup, il est un peu perdu, quoi. C'est pour ça que Piccolo, il te sort un Yoda vieux, quoi. Il est là, il fait... Alors, je sais que Piccolo, il a les oreilles pointues, il a la peau verte, et vas-y que je te sors un peu un truc random, quoi. Voilà, regardez, il y a Jirobé. Il y a Jirobé, il avait fumé, quoi. Il y a Jirobé, il avait fumé. Attends, j'enlève ça. Hop là. Voilà, c'était juste pour vous profiter un peu des fois des errances de notre cher ami Midjourney. Hop là, attends. Que je remette la bonne page, que je ne suis plus... Voilà, c'est bon. Je suis revenu sur la bonne page. Je finis premier, j'annonce. Eh bien, écoute, moi, tant que tu basse Kai, ça me va. Tant que tu basse Kai, ça me va. C'est bon, Damado, Stella ? T'as eu le temps ou t'as vraiment une courante violente ? On va regarder un peu le bas du classement. Tita, 167 points. Nio, Keep it real. Dedrick, le roi du monde. Cocorico, Ulua. Yacine, ah ouais, Yacine, Flozi. Odo, Rak. Il y a quand même des gens, il y a plein de gens à plus de 200 points. Mais t'as dit pause toilette ? Espèce d'andouille, tu m'as dit pause pour les toilettes ? Genre, des fois, tu demandes des pauses pissées et en fait, t'y vas pas. Ah d'accord, c'était pas toi, ok. Bon bah désolé. Bon bah trop tard, on lance maintenant. Quel personnage j'ai demandé à Elia pour avoir ce résultat ? Alors là, les gars, bon courage. Bon courage, un indice, c'est Dragon Ball. Mais je pense que c'était un peu évident quand tu vois la tronche du perso. Mais celle-là, quand je l'ai vue, quand j'ai demandé le truc et que j'ai eu ce résultat-là, j'ai fait what ? Mais en fait, quand on analyse bien le perso, c'est compréhensible qu'il donne ça. Alors, un indice, non, je donne pas d'indice, c'est bon, ça suffit. Vous vous débrouillez avec ça. Karoli. Alors je rappelle que, non, c'est une fusion qui existe. Je précise quand même, c'est une fusion qui existe. J'ai pas inventé une fusion, genre c'est pas une fusion entre Goku et Broly. C'est pas une fusion entre Gohan et Piccolo. Bon, vous disiez bien en voyant la gueule. Mais voilà, ce n'est pas une fusion inventée. C'est une fusion. Regardez bien, c'est Gogeta. C'est Gogeta. Oui, bien joué. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a la tenue comme ça sur le côté juste. T'es le sort de t-shirt arraché sur le côté pour faire un peu le gilet, tu vois. C'est... Tu payes pour... Ouais, on paye. Gogeta. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis ça ? Goku en Super Saiyan 3, non. Végéto. Oh, dommage, 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 dommage. Mais non, c'était juste Gogeta. Donc J.R. à bon et Velicto aussi. Putain, Velicto, il déchire. Velicto, il est au taquet, là. J'avoue que ça a induit en erreur. Moi, honnêtement, j'aurais répondu Broly. Honnêtement, j'aurais répondu Broly aussi, clairement. Ah, bah les deux premiers qui ont eu les points, là, qui prennent un peu le large, du coup. Sky qui est troisième. J'ai deviné ton Akaza. C'est vrai, Velicto. Tu mériterais des points bonus, mais non, ça comptait pas. Question 19 sur 32. Attention, nous sommes à... Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Bon courage ! Sacha, Itch, Gabi, Mikasa, Historia, Petra. Alors là, honnêtement, je me rappelle pas du tout. Et là, je sais pas trop. Ah si, je crois savoir. Je crois savoir. Je crois savoir. C'est vraiment casse-gueul. S'il y en a un qui a la bonne réponse, GG. Franchement. S'il y en a un qui a la bonne réponse, GG. Alors, je rappelle encore une fois que je prends deux photos qui sont à peu près similaires. Genre, c'est une photo avec la tête comme ça, pleine tête, droite et tout. Et je demande une fusion. Donc, si vous me dites, elle a les yeux de Mikasa alors que c'est pas Mikasa, voilà, j'y peux rien. Eh ben, waouh, je pensais pas qu'il y aurait autant de bonnes réponses. Là, franchement, bon, j'imagine que les douze qu'ont mis Gabi ont mis Petra aussi. Franchement, GG. Bien joué, bien joué, bien joué. Une fusion entre Petra et Levi. Ah, le fils de Petra et Levi, c'est ça que tu voulais ? Joli, joli quand même. Bravo à vous. Non, Sky a eu bon encore. Non, malédiction. Malédiction. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Question 20 sur 32. Quel titan j'ai demandé à Elia pour avoir ce résultat ? Alors, vous tapez le nom du titan et puis après, on se démerde avec. Est-ce que c'est le titan souriant ? Est-ce que c'est le titan cuirassé ? Est-ce que c'est le titan colossal ? Est-ce que c'est le titan bestial ? Est-ce que c'est le titan assaillant ? Est-ce que c'est le titan mâchoire ? Est-ce que c'est le titan charrette ? C'est vraiment, normalement, celle-là, je pense qu'il y aura peut-être une erreur. Mais normalement, ça devrait aller. Je pense qu'il y a des indices. Je ne sais pas si la tête va vous aider, en fait. Pour moi, l'indice, il n'est pas sur la tête. Ah bah, je ne pensais pas que vous alliez... Attends, j'ai mis armure, mais ça se trouve, il y a des gens qui ont répondu... Ah, le titan cuirassé, oui. Cuirass. Cuirassé. Titan cuirassé. Titan cuirassé. Écrit comme ça, mais ça n'a pas souci. Titan drainer. Voilà, ça n'a pas souci. Voilà. Donc là, il y a eu quand même pas mal de bonnes erreurs. Je reconnais que la tête peut induire en erreur, mais en fait, tu le vois, il n'est pas gigantesque, et puis il a un peu d'armure sur lui, mais j'en avais vu un, il avait une énorme armure. Bah, c'est le Armored Titan, en fait. En anglais, c'est Armored Titan. Titan cuirassé, ouais, c'est bon. Je crois que j'ai bien mis, ouais. Titan colossal. Non, je n'ai oublié personne. Ok. C'est normal, Yassine, mais après, c'est parce que tu ne mets pas forcément exactement le nom que j'ai mis, donc je valide derrière comme tu viens de le voir, là. Normalement, tu as les points, là. C'est-à-dire ? Ouais, tu vois, tu as eu les points. Bah oui, mais je ne vois pas le rapport, en fait. Je viens de te valider les points avec Curassé, donc je ne vois pas où est le problème, en fait. Veicto qui a pris la tête devant JR, bien joué, bien joué. Et Zatiel qui devant Sky, bien joué, bien joué aussi. Oh là là, oh là là là, ça continue la chute libre pour Sky. Oh là là, ça ne rigole plus. Qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion ? Ah 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 ah, celle-là, elle est marrante. Alors, Magat, Pixis, Kiss, Zekli, Annes, Erwin. Oh, celle-là. Oh ah ah ah. Ce n'est pas l'image la plus réussie. Ce n'est pas l'image la plus réussie, mais elle m'a fait marrer. Est-ce que c'est Magat, Pixis ? Est-ce que c'est Magat, Kiss ? Est-ce que c'est Magat, Zekli ? Est-ce que c'est Magat, Annes, Magat, Erwin, Pixis, Kiss, Pixis, Zekli ? Pixis, Kiss, c'est dur à dire. Pixis, Kiss, Pixis, Kiss, Pixis, Kiss. Pixis, Annes, Pixis, Erwin, Kiss, Zekli, Kiss, Annes, Kiss, Erwin, Zekli, Annes, Zekli, Erwin ou Annes, Erwin ? oh bien vu bah j'ai déjà vu écrit le titan armure Zad j'ai déjà discuté avec des gens qui disaient le titan armure j'ai piffé mais quel nab ce mado ce qu'elle nab Veito qui conserve la tête attention Sky il est pas loin il est qu'à un point Zad Kiel concentre toi bien attention question numéro 22 il en reste 11 du coup alors là celle là les gars j'ai précisé Hunter x Hunter parce que c'est impossible de trouver pour moi bon courage quel personnage de Hunter x Hunter j'ai demandé à Lia pour info si c'est un personnage qui est facile à trouver ça peut pas être lui si je lui dis Goku par exemple il trouverait Goku direct donc c'est forcément un personnage un peu broken je vous le dis d'avance je vous le dis parce que je me doute bien de ce que vous allez répondre la première réponse qui pourrait vous venir à l'esprit et ça sera pas celle là voilà je dis juste ça quoi le chapeau tu trouves tu trouves ça évident ? bon on verra et ben bien joué et ben bien joué Meruem effectivement c'est pour ça que je vous ai précisé avant que c'était du que là il avait fumé la moquette le gars archer qui fait des grailles qui s'est fait grailles par les fourmis chimères ah non non mais c'est vrai qu'il a une sorte de chapeau et tout mais ouais c'est Meruem je l'ai dit parce que franchement il a vraiment ben c'est le principe de c'est ce que je t'expliquais il y a quand tu proposes un truc des fois il fume un peu la moquette et c'est pour ça que je l'aimais c'est que il y a un ou deux il y a une ou deux en fait c'est intéressant parce que il va faire un personnage qui aura sûrement des similitudes avec le personnage que j'ai demandé mais il aura 50% ou plus de choses qui n'ont rien à voir comme c'est le cas Yajirobe par exemple il n'y a rien qui ressemble à Yajirobe dans le perso sauf le fait qu'il est gros et qu'il porte une chemise orange c'est les deux seuls points communs mais avec cette info là ça suffit et là tu vois Rad comme dit Velicto non il n'est pas bleu comme dit Velicto full vert si c'est pas gone il n'y a que lui voilà donc tu vois il y en a quatre qu'ont trouvé c'est que je ne dis pas que c'est impossible mais je dis juste que ça veut dire qu'il y avait quand même des points communs quoi voilà mais de toute façon c'est des questions pièges celle-là Velicto qui prend le large Ogiyoku qui rattrape et qui va battre Sky Fury oh là là ça rigole plus 7 points de retard question 23 sur 32 il en reste 10 faut penser comme il y a qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion attention attention qui ai-je fait fusionner ici Mike Neil Erwin Euron Levy et Jean qui est ici Mike Neil Erwin Eren Levy et Jean attention yes tu l'avais dit je l'avais dit bah écoute elle est simple celle-là ok bah tant mieux écoute je sens j'ai faux c'est vrai que la dernière fois quelqu'un a dit et c'était le seul à s'être loupé je crois dans la liste ah je l'avais déjà mis merde il y a eu un bug alors désolé ah bah ça arrive en fait j'ai eu un truc qui m'est arrivé Mados je précise au passage j'ai un truc qui m'est arrivé dans le quand j'ai fait le quiz là aujourd'hui c'est que il y a des questions genre j'ai mis une image et puis je fais la suivante je mets une image et pour une raison que j'ai pas compris ça lui arrivait attends c'était quoi les réponses c'était Erwin Levi on est d'accord je suis pas fou et je disais oui comment dire il me remettait genre il changeait l'image d'avant t'es genre imagine je mets l'image avec Mikasa avec Mikasa et Armin et je fais la miniature le quiz suivant et dans le quiz suivant je mets Levi et Erwin comme là et il change il met l'image de Levi et Erwin mais dans celle d'avant il la change automatiquement pour mettre Levi et Erwin aussi et c'est arrivé à 3-4 prises que je suis obligé après avoir fait une autre truc de vérifier celle du dessus pour voir si elle a pas été modifiée petit bug comme ça au passage que j'ai trouvé un peu bizarre vraiment j'ai trouvé ça chelou voilà si ça t'arrive Mados fais attention là c'est important parce que les images sans les images tu peux pas faire le quiz quand c'est juste des images d'illustration c'est pas grave si elles sont pas bonnes mais bon là question numéro 24 qui sont les deux personnages de l'origine de cette fusion bon allez cadeau aussi celle là il y en a 2-3 c'est des cadeaux c'est des offrandes c'est des offrandes vous méritez même pas que je cite les noms allez je pense que des fois j'ai fait bon je mets 6 noms mais vraiment c'est vraiment pour le fun Goku, Gohan, Luffy, Annie Naruto, Boruto moi je trouve qu'il est beau le perso il est beau le perso en plus on les reconnait bien les deux franchement c'est cadeau j'ai une question moi qui suis pas un grand connaisseur de Naruto est-ce que c'est le bon dessin qu'il y a sur le front ah bah il a disparu ou est-ce que Lya a fait un dessin random bon ça va tout le monde a eu bon vite fait d'accord oh là là il vous répond de taquet attention question numéro 25 sur 32 quel personnage de DBZ j'ai demandé à Lya pour avoir ce résultat alors j'ai bien dit DBZ au cas où vous allez chercher dans du GT ou autre non j'ai bien dit DBZ qui que c'est qui que c'est que ça pourrait bien être qui que c'est que ça peut bien être celui-là quand je l'ai vu j'étais mort de rire franchement quand je l'ai vu je l'ai tapé en mode random et quand je l'ai vu j'ai fait non c'est pas possible ça peut pas vas-y aise fais gaffe Yacine fais gaffe on dirait Miss Bowser ah j'ai faux c'est sûr attention 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 bien joué c'est Pong on va voir si vous l'avez écrit différemment Shenron non ce n'est pas Shenron celle la tortue de la tortue géniale elle a un nom déjà la tortue je m'en rappelle plus le doyen Namek ça aurait pu aussi c'est le dragon Namek Pong on l'accepte celui-là le dragon des Dragon Ball ouais enfin il y en a plusieurs Ponga c'est le dragon attends je valide pas Shenron là tu rigoles je valide pas Shenron Shenron je l'ai fait et je l'ai pas mis parce qu'il est super bien fait c'est vraiment Shenron le dessin si tu veux je te le montrerai après le dessin qu'il y a eu attends juste pour te montrer quand j'ai demandé Shenron quand j'ai demandé Shenron je te montre ce qu'il m'a donné pour que tu vois à quel point là ça collait bien deux secondes hop quand j'ai demandé Shenron je voulais le faire à un moment donné pour vous piéger mais regarde il m'a mis ça je veux dire là tu reconnais Shenron c'est impossible de te louper donc j'ai pas fait deviner Shenron parce que tout le monde aurait trouvé c'était S d'ailleurs joli le Shenron il est beau attends hop je supprime celui-là ah bah ils font des là je vous ai montré les dessins crappis mais Mide Journée fait quand même des super beaux dessins faut dire ce qui est vraiment Mado se confirmera mais c'est c'est des bêtes de dessin c'est juste que là les fusions et tout si tu veux je te la filerai seulement si tu restes devant Sky donc attends je rouvre la bonne fenêtre donc on était là Porunga j'ai validé Shenron non Cell Bowser Doyenamek Tortue Génial Tortue Génial Ninja Tortue Génial Ninja le dragon donc c'est bon Shenron ou Cell voilà du coup quand on voit les résultats maintenant ça fait que 4 bonnes réponses et ben ouais ils vont s'améliorer Kevin mais honnêtement c'est juste rigolo après si tu lui donnes des bonnes images genre tu vois si tu lui donnes une image de Porunga et que tu lui demandes de refaire Porunga en fait tu peux lui donner des bases de dessin tu lui dis voilà je veux faire Pic par exemple c'est ce que je faisais pour la miniature de Pic j'ai dit je veux Pic et je lui ai montré 3-4 photos de Pic pour l'aider à savoir à quoi elle ressemble et du coup ça fait un bon résultat quoi attention question suivante la 26 tour 32 qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion c'est crappy c'est crappy Janemba Cooler Cooler Chaco Freezer Licheron Cell Normalement je pense que c'est assez facile je trouve en tout cas Janemba Cooler Chaco Freezer Licheron ou Cell Freezer Freezer et Toad presque t'as pas vu DBZ mais même si t'as pas vu DBZ moi j'ai pas vu Naruto et je reconnais Naruto même Sasuke je le reconnais même Sasuke couleur et Freezer bien vu couleur et Freezer bien vu et Sky qui a pas eu de points et 3 timelines qui va bientôt passer devant je compte sur Zadkia et 3 timelines vous devez dépasser Sky les gars vous devez dépasser Sky ça va pas du tout Velicto qui prend l'envol Velicto on voit qu'il a triché on voit que je lui fis les réponses en MP attention qu'est-ce qu'il y a en dessous Ogyoku qui commence à rattraper aussi bon tu peux encore Ogyoku passer devant bon courage mais tu peux Yoshar Danalu Bmax Nyo MG Moupi et Tita c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre ouais enfin quand t'as jamais vu Shippuden je vois pas comment tu peux reconnaître je sais même pas c'est quoi la différence entre Naruto et Shippuden ça donne une petite idée du niveau que j'ai question 27 sur 32 bah je dirais bien que tes maris couche avec moi pour avoir les réponses mais ça changerait rien parce que Tita couche déjà avec moi pour avoir les réponses donc ça équilibrerait en fait au final qui sont les deux personnages de l'origine de cette fusion Bra Chichi Bulma Yor Anya Videl bon elle est aise celle-là aussi c'est cadeau mais bon comme tout le live couche déjà avec moi en fait ça vous met à égalité à peu près etc j'ai un doute là ah Bulma Yor bien vu bien vu bien vu la différence entre Shippuden et Naruto normal c'est la même qu'entre DBZ et DB d'accord donc en fait Shippuden c'est la suite de Naruto on dirait un perso dans Grid Island ah ah oui c'est vrai je vois qui tu veux dire donc oh mais alors Sky est eu bon putain vous déconnez 3 timelines je comptais sur toi je t'avais donné la réponse en MP question 28 sur 32 5 questions tout est possible tout est réalisable c'est le jeu de la vie bon cadeau quel personnage j'ai demandé à LIA pour avoir ce résultat attention quel personnage j'ai demandé un indice c'est dans Dragon Ball merci Marco je pense que celle là elle est cadeau mais j'avais envie de la mettre parce que je la trouvais stylée c'était un style particulier j'ai fait c'est réussi allez je la mets mais c'est facile ça se voit que c'est écrit là merde faut pas le dire haut de voix c'est faut pas le dire haut de voix Yosha tu déconnes alors c'est que c'est que des personnages qui existent je fais pas de fake perso sinon je vous piège pour le coup les ombres de la tenue ça aide c'est vrai Végéto alors il doit y en avoir d'autres je pense Goku non hé il y a Raito coucou Raito si t'es là Gogeta non plus sans Goku Goku SSJ Blue Végéto Blue allez j'accepte Végéto Blue normal voilà c'était Végéto c'était Végéto salut ça va ça va Raito hop là attention nous arrivons à la question ouh ça commence à tu viens de débarquer ah oui t'arrives à la fin mais franchement si tu veux faire des lives faut faire des trucs comme ça parce que c'est super marrant à faire bah écoute ça va tranquille la vie est belle tout va bien y'a trop de fusions c'est vrai y'en a pas mal question numéro 29 sur 32 les amis qui sont les deux personnages à l'origine de cette fusion waouh celle là elle est moche mais normalement c'est free là c'est cadeau c'est cadeau parce que même si c'est dégueulasse on reconnait en théorie les deux je trouve je trouve que c'est facile Piccolo Freezer Cooler Cell Janemba Meruem toi qui as découvert y'a pas si longtemps que ça Dragon Ball Raito en plus si c'est pas ça je kikolai là c'est facile de distinguer le perso enfin les deux persos qui sont ici c'est introuvable tu trouves ? tu déconnes ? moi je trouve que ça se voit trop là voilà Cell et Meruem la tête c'est le casque de Meruem sans déconner et le corps y'a le vert et les taches vertes de Cell pour moi c'était évident même attends le baromètre c'est même Sky a trouvé même Sky a trouvé j'ai fait par déduction avec la blague de Meruem ressemble à Cell ouais c'est vrai bien joué bien joué j'ai vu cool y'avait un peu de violet c'est pour ça Velicto attention nous arrivons aux trois dernières questions trois dernières questions qui sont les deux personnages de l'origine de cette fusion alors normalement là celle là fusion improbable Drakken Takemichi Hinata Maeki Akai et Kisaki Kisaki je suis sûr que vous vous attendiez à des personnages de SNK c'est Tokyo Revenger Steph franchement je vais te dire heureusement que je connaissais le résultat parce que voilà parce que celle là elle est vraiment crappy enfin pas crappy mais faut la chercher faut la trouver quoi attention est-ce qu'il y a des bonnes réponses oh y'en a beaucoup quand même bien vu bien vu à mon avis les 13 correspondus Mikey ils ont mis Hinata et c'est vrai qu'il y a vraiment Hinata quoi dedans ça se voit oh t'as mis au pif Steph et t'as eu bon mort de rire Velicto qui trouve mais non mais non mais non Sky mais non mais non Sky non c'est pas possible c'est pas possible JR je compte sur toi pour la prochaine il faut que tu y arrives il faut que t'es bon il faut que t'es bon deux questions deux questions quel personnage de DBZ j'ai demandé à Lia pour avoir ce résultat et c'est pas Beerus un indice un indice ce n'est pas Beerus alors pour info c'est un personnage qui est présent qui n'est pas canon on va dire comme ça il n'est pas canon voilà je vais le dire comme ça ah bah après tu prends le risque Zad mais t'as plus de points t'as plus de points si tu réponds bon oh putain quand vous allez voir le nom du perso vous allez vriller quoi vous allez vriller alors j'ai pas été chercher un personnage dégueulasse non plus genre j'ai pas été chercher un random qu'on croise une demi-seconde voilà bien joué Mados c'est ça c'était effectivement Janemba t'as vu il ressemble pas du tout à Janemba mais ça m'a fait trop triper quand je l'ai vu j'ai fait non alors il y en a eu deux qui ont eu bon quand même Janemba oh il y en a deux autres qui ont eu bon aucune idée moche Hildegarde bon allez Jaramba j'accepte parce que Jaramba on sent qu'il voulait dire Janemba un lapin qui fait des boules de feu j'ai toujours pas regardé DBZ Shampa Dispo Birus voilà donc pas mal quand même pas mal donc ça fait quand même 5 bonnes réponses bien joué le corps c'est celui de Janemba un petit peu ouais attention dernière question dernière question celle là alors là la dernière c'est troll ok mais mais à 200% troll ok 200% troll c'est un personnage de Dragon Ball super et pas de Dragon Ball Z je précise c'est un personnage de Dragon Ball super qui n'a pas grand chose en commun avec l'image qu'il y a là mais je voulais finir sur ça parce que ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai mis et que j'ai eu ça donc c'est Dragon Ball super il n'est pas du tout dans DBZ ni dans Dragon Ball attention suspense 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 et ouais je te dis Raïto c'est vraiment super drôle ça ça fait plaisir aux gens ils aiment bien en plus c'est interactif c'est rigolo et tout bon tu peux faire des vraies questions là évidemment cette semaine c'était un truc troll mais bon c'était un quiz troll pour changer un peu genre toi tu vois un quiz un quiz un quiz fairy tale comme ça avec une vingtaine de questions ça peut être cool pour toi parce que moi j'aurais zéro waouh Nios bien joué et non c'est pas Paragus mais c'est vrai qu'il ressemble Mados t'as raison c'était moro on est d'accord il n'y a aucune ressemblance c'était le but je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit à l'avance il n'y avait rien en commun mais vous avez trop raison il ressemble à Paragus je suis complètement d'accord avec vous je suis complètement d'accord avec vous un barbu ouais c'est vrai mais c'est vrai bien vu il ressemble plus soyons honnêtes soyons honnêtes il ressemble beaucoup plus à Paragus qu'à Moro on est d'accord on est d'accord on est d'accord introuvable il y a eu une bonne réponse qui était du random pur mais il y a eu une bonne réponse quand même putain Sky qui finit deuxième Sky qui finit deuxième Velito premier mais ce monde est cruel Velito premier et Sky deuxième mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce quiz qu'est-ce qui s'est passé comment c'est possible d'avoir Velito premier et Sky deuxième ouais no joke j'ai demandé Moro et j'ai eu ça puis en plus je donne pas d'info en fait je donne juste le nom du perso je dis je veux Moro dans Dragon Ball Super comme celle d'avant je dis je veux Jeanne Mba dans Dragon Ball Z voilà voilà et du coup j'ai que deux abos voilà fais chier quoi putain la prochaine fois je fais un quiz sur t'as pas lu Nanatou de Taizai Sky ? on fait un quiz sur Nanatou de Taizai comme ça on est sûr qu'il est faux non Shenzelman il l'a lu faut pas qu'il l'ait lu il a fait le quiz à l'avance je crois pas que tu puisses quoi ça te va Nanatou ? ouais tu m'étonnes toi ça te va Raido la semaine prochaine je sais pas encore sur quoi ça sera le quiz enfin... j'ai comme ça je sais pas je sais pas je sais pas la